Le présent n'a rien de commun avec moi. Pour l'homme pleinement présent dans l'instant, il n'y a plus de temps, mais seulement un silence et une paix immense, immuables. Plus rien ne se passe, tout est à l'arrêt. Le présent vous permet de plonger dans les eaux vives de l'existence, de prendre votre envol dans un ciel sans limite. Les mots les plus fallacieux du langage humain sont le passé et le futur. Entre ces deux pièges, apprenez à rester en équilibre. La peur vous quittera quand vous aurez savouré le nectar du présent. Si vous voulez vivre au lieu de réfléchir à la vie et aimer au lieu de fantasmer l'amour, vous n'avez pas le choix. Il faut pleinement savourer la réalité présente, quelle qu'elle soit. N'oubliez pas que l'instant perdu ne revient jamais. La vie physique dure quelques décennies, mais la mort en coupe le fil en une fraction de seconde. Cet événement est tellement dense que si vous avez appris à être vigilant, le mystère vous sera brusquement révélé. Le secret est que la mort n'est qu'une apparence. Au fond de vous-même réside l'immortalité, la vie éternelle. L'orgasme vrai n'est jamais sexuel. Même si vous en faites l'expérience durant le coït, cela n'a rien de génital. En en prenant conscience, l'être humain a pressenti que l'extase devait être accessible par d'autres voies, que le détour par l'union sexuelle n'était pas nécessaire. Les premiers hommes ou femmes qui ont connu l'orgasme authentique ont dû songer à d'autres moyens de l'atteindre, constatant que dans cet avènement ne subsistait pas la moindre trace de sensualité. Une extrême vigilance leur a sans doute révélé qu'au moment de l'extase, le mental s'immobilise. Toutes les pensées disparaissent, y compris celles du temps. Il subsiste uniquement une paix immense, une conscience pure. Le témoin de ce mystère a tout naturellement dû s'interroger sur ce qui, en dehors du sexe, pouvait donner accès à cet état subtil de conscience totale, d'absence de pensée, d'arrêt du temps. Selon moi, c'est ainsi que l'homme a découvert la méditation. L'être humain ignore sa véritable nature. Il est obsédé par une certaine idée qu'il s'est faite de lui-même et qui n'est que son ombre. Jamais une ombre ne pourra connaître la plénitude. Les guerres ne sont pas nécessaires, ni la jalousie, ni la haine. La vie est si brève, l'amour tellement précieux. Il vous appartient de remplir votre existence d'affection, d'harmonie, de joie, de poésie. Vous emportez l'entière responsabilité. Et si vous échouez, n'incriminez personne d'autre que vous-même. La clé est la lucidité. Un peu de lumière intérieure suffit pour ne pas être tiré vers le bas, vers l'obscurité, la négativité, la destructivité. Un peu d'intelligence réelle vous aidera à vous absorber corps et âme dans la créativité, l'amour, la sensibilité. Votre bref passage sur terre peut devenir un champ d'allégresse, et votre mort en être le crescendo final. Vivez pleinement, afin de mourir totalement, sans plainte ni regret, avec gratitude, en saluant bien bas l'existence. De nombreuses ombres tournent en rond dans votre psyché. Observez-les, mais n'intervenez pas. Vous aggraveriez la confusion. Contentez-vous d'être un témoin lucide et neutre. Tôt ou tard, vous découvrirez que quelque chose existe derrière ces fantômes. Un témoin qui n'appartient pas à votre personnalité et qui y est pure conscience. Le témoin n'est pas un rouage de plus, car un robot ne peut en observer un autre. Essayez de comprendre. C'est fondamental. Un automate ne peut prendre conscience d'un autre automate, parce qu'il n'a pas d'âme. Comparons avec vos habits. Vous pouvez changer de vêtements, mais ces derniers ne savent pas qu'ils ont été remplacés. Vous n'êtes pas vos habits. Vous êtes leur maître. N'étant pas votre personnalité, vous êtes capable de percevoir le monde des ombres qui constituent votre psyché. Une force mystérieuse peut observer le théâtre intérieur. Ce centre lumineux, au fond de vous-même, est réellement vous. Observez les mouvements de votre psyché, mais n'oubliez pas que votre réalité réside dans votre temple intérieur. Si vous restez attentif, les remous vont s'apaiser, les ombres s'évaporer. Pour s'affirmer, les personnages illusoires ont besoin que vous vous identifiez à eux. Ainsi, sans votre collaboration, la colère retombe, exsangue. Restez centré dans votre cœur conscient et vous verrez vos personnalités multiples disparaître. Dans le silence et le vide, le maître de Séan reprendra sa place légitime. Vous retrouverez votre nature réelle et serez enfin sincère et authentique. Désormais, vous agirez totalement, pleinement, sans dissension intérieure. Vous ne regretterez plus aucun de vos actes. La sérénité règnera sans partage. La grande majorité de vos problèmes sont entretenus par vous. En ne les examinant pas lucidement, en vous identifiant à eux, vous leur donnez de l'énergie. Vous évitez de les regarder en face, ils vous effraient et c'est ainsi que vous les nourrissez, car les ignorés équivaut à les accepter. Sans votre accord tacite, ils ne pourraient durer. La source d'énergie se trouve en vous. Tout ce qui arrive dans votre vie a besoin d'énergie. Dès que vous cessez d'alimenter vos vécu psychiques, en d'autres termes, de vous identifier à eux, ils éclatent, comme des bulles de savon. Ils sont totalement dépourvus de réalité. La non-identification est un autre terme pour désigner l'intelligence pure, le cœur conscient. Plus l'homme entre en lui-même, plus il mûrit. En atteignant le centre de son être et l'apogée de sa maturation, il disparaît en tant que personne. L'ego s'évanouit, faisant place à une présence subtile, un parfum, un silence ineffable. Tout savoir est dépassé. C'est l'avènement de l'innocence. Pour moi, la maturité est synonyme d'accomplissement du potentiel humain. Il était latent. Le voici pleinement épanoui. Le germe a grandi, effleuri. La maturité confère une beauté particulière, une intelligence acérée. L'homme ou la femme devenus totalement humains ne sont plus qu'amour dans leurs actes, leur immobilité, leur affection, leur mort. Ce sont des trésors de compassion. Essayez de comprendre par quel processus d'identification vous en êtes arrivé à vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Vous vous assimilez à votre psyché, à vos yeux, vos pensées, vos sentiments et votre imaginaire sont vous. Le résultat immédiat est la peur, l'angoisse de ne plus exister. Car si vos pensées, vos sentiments et vos fantasmes se tarissaient, que resterait-il ? Pour vous, l'arrêt du fonctionnement cérébral signifie l'anéantissement total. En réalité, vous n'êtes pas les productions de votre cerveau. Vous vous en rendrez compte le jour où votre mental sera calme, immobile et vide. Pour la première fois, vous saurez que vous existez sans lui et que dans ce silence, la joie, la lumière et la conscience sont immensément plus grandes. L'amour vrai ne s'oppose jamais à la liberté. Si vous aimez quelqu'un, vous approuverez toujours qu'il fasse ce qui lui plaît. Du moment qu'il le souhaite, vous serez d'accord. Vous ne ferez jamais intrusion dans sa vie privée et n'essaierrez pas de violer son intimité. Le trait fondamental de l'amour est d'accepter l'autre tel qu'il est sans jamais tenter de le remodeler selon vos besoins, en le rabotant par-ci, en le rembourrant par-là comme le font généralement les couples et les amis. Si vous aimez, vous ne poserez aucune condition. Et si vous n'aimez pas, en quoi cela vous intéresse-t-il ? Les choses sont très simples. La personne que vous aimez est laissée en paix, quoi qu'elle fasse. Celle que vous n'aimez pas n'est rien pour vous. Elle peut donc également faire ce qu'elle veut. Si vous pouvez avoir une relation amoureuse sans aucune jalousie, quelque chose de solide et de précieux sera installé dans votre vie. Abandonnez l'idée que l'attachement et l'amour sont identiques. Ils sont très exactement le contraire l'un de l'autre, au point que l'attachement détruit l'amour. Si vous donnez la préséance à l'attachement, votre amour périra. Si vous nourrissez votre amour, l'attachement disparaîtra tout seul. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale. Un jour ou l'autre, vous brûlerez ce que vous avez adoré. On vous juge depuis que vous êtes petit et vous avez gobé la vie des autres sans discrimination. Bien que tous ces jugements vous fassent souffrir, vous vous permettez à votre tour de faire des commentaires sur tout et tout le monde. Ce jeu destructeur se pratique partout. Pour en sortir, commencez par ne plus vous juger vous-même. Acceptez humblement vos imperfections, vos échecs, vos erreurs, votre fragilité. Ne jouez plus la comédie, soyez simplement ce que vous êtes. Quel mal y a-t-il à avouer ses peurs et ses angoisses ? C'est tout simplement humain. Quand vous aurez réussi à vous réconcilier avec vous-même, vous pourrez aussi accepter les autres puisqu'ils sont atteints des mêmes maux. Votre attitude les aidera à s'accepter, eux aussi. Il est possible de remonter la pente. L'acceptation de vous-même d'abord, des autres ensuite aidera votre entourage à faire de même. Près de 90% des souffrances disparaîtraient de la planète si l'humanité pouvait apprendre cela. La vérité est toujours pure, dépouillée, solitaire. Et elle est magnifique parce qu'elle est le cœur de la vie, l'essence de la nature. Le mensonge n'existe pas, sauf chez l'homme. Le rosier ne peut pas tricher, il produit de vraies roses et jamais du faux jasmin. Toutes les manifestations de l'existence sont sincères. L'homme seul est un tricheur. La vérité est la religion de la vie et quand une personne comprend profondément qu'elle fait partie de l'existence, la vérité devient pour elle aussi la seule religion. C'est la plus grande révolution que vous puissiez connaître. Soyez de plus en plus centrés dans votre temple intérieur. Les jours et les nuits, les naissances et les morts, les réussites et les échecs se succèdent inlassablement. Si vous parveniez à rester le témoin impassible de ce cortège, vous comprendriez que ce sont des phénomènes passagers, fugaces. Essayez ne fût-ce que pendant une minute de vivre ce que je dis. Soyez un témoin et rien de plus. Ne vous attachez pas à ce qui vous attire. Ne détournez pas votre attention de ce qui est douloureux. C'est ce que vous faites depuis des vies innombrables et cela ne vous a pas réussi. Cela suffit. Changez d'attitude. Le seul moyen de dépasser les vagues est de vous établir en un endroit d'où vous pouvez observer le flot mouvant de votre vie sans vous identifier à rien. Les vécus sont comme du sable mouvant. Ne vous y fiez pas. Essayez plutôt de découvrir qui ressent la joie et la peine, qui savoure les beaux moments et perçoit le malheur. Qui est cette conscience ? N'épargnez aucun effort pour trouver le centre de ce tourbillon psychique. Au beau milieu du cyclone existe un centre silencieux. C'est vous. Tout passe. Vous êtes éternellement présent. La réalité est cela, cette présence consciente. Le reste est un caléidoscope de beaux rêves et de cauchemars inconsistants. Seul le témoin est réel. Les scènes se font et se défont. Le témoin ne disparaît jamais. Une étincelle de lucidité peut dissoudre l'ensemble de vos problèmes. Vous les verrez dans une perspective toute différente et cette nouvelle vision modifiera de fond en comble votre façon de vivre, le regard que vous portez sur vous-même et sur les gens, la manière dont vous répondez aux situations de la vie. Votre cœur conscient est présent 24 heures sur 24. Quelles que soient les circonstances, il veille. Depuis l'aube de l'humanité, il attend que vous tourniez votre attention vers lui. Peut-être l'homme a-t-il oublié le maître des lieux parce qu'il est toujours là, trop évident pour qu'on perçoive sa présence. Dans vos moments d'exaltation et d'euphorie, souvenez-vous. Dans l'angoisse et le malheur, souvenez-vous. Souvenez-vous en permanence, en toutes circonstances, dans tous vos états d'âme, dans tous vos actes. Bientôt, vous serez enracinés dans votre nature réelle, centrés en vous-même. Ce jour-là, vous n'étrez vraiment. Préparez votre mort dès à présent, car vous mourrez dans l'état d'esprit que vous aurez entretenu tout au long de votre vie. La mort n'est pas une destruction, ce n'est qu'un déménagement. Elle achève le processus physique qui a débuté à votre naissance, mais ne met pas fin à votre vie. La vie n'a ni commencement ni fin. Elle prend des visages innombrables et change d'apparence lorsque la forme ancienne est devenue caduque. La mort est une bénédiction et non une malédiction. Vivez et aimez totalement, intensément, mais jamais au détriment de la liberté. Que la liberté soit et reste en permanence votre valeur ultime. Vous croyez que l'amour est une relation entre deux personnes. Vous en êtes même convaincu. Or, c'est faux. L'amour-relation est d'un niveau très bas, très pollué. L'amour réel est un état de l'individu, une qualité de l'être. Qui pourra vous apprendre à rester tranquille et serein ? Pour vous, la paix intérieure est la chose la plus difficile qui soit. On peut vous inculquer n'importe quoi, mais le silence naturel qui devrait être aisé et spontané est devenu une gageur. La vie est authentique. L'océan, les nuages, les étoiles, les rochers, les fleurs, les animaux sont exactement tout ce qu'ils peuvent être. Seul l'homme peut jouer la comédie. Cette faculté de mentir et de se leurrer soi-même n'est pas condamnable. C'est une grande opportunité, une chance. Même s'il le voulait, le rosier ne pourrait tromper personne. Or, la vérité sans liberté est une servitude. Ses limites ne peuvent être transcendées. L'homme a le privilège de pouvoir mentir. Cela signifie qu'il a la liberté de choisir. Il peut choisir d'être à la fois authentique et libre. La liberté est un cadeau que seul l'homme a reçu de l'existence. Plus vous avez de possibilités, plus vous pouvez zérer. Cela va de soi. Étant libre, vous pouvez vous tromper. Aucun rosier, aucun rocher ne peut se fourvoyer. L'homme, oui. C'est pour cela qu'il lui incombe d'être profondément conscient de chacun de ses actes, de chacune de ses pensées, de chacun de ses sentiments. Hormis l'homme, toutes les autres formes de l'existence réalisent spontanément et inconsciemment leur nature. L'extase de la découverte leur est refusée. Pour devenir humain, l'homme doit lui-même découvrir sa nature. Cette quête est la réalisation du secret contenu dans son cœur conscient et sa mission et sa gloire. pour devenir humain. L'homme doit le voir. L'homme doit le voir. L'homme doit le voir. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !